bonjour les amis bienvenue sur muraliste cuisine j'espère que vous allez bien alors la recette que nous allons voir ensemble aujourd'hui ça va être comment faire des beignets de crevettes mais à l'indienne on va pas faire des beignets asiatiques là on va mettre des épices indiennes et je vous explique tout ça en détail donc les amis là j'ai pris une vingtaine de grosses crevettes à peu près 500 grammes regardez la taille des balèzes voilà une cuillère à soupe de maïzena deux cuillères à soupe de farine farine de blé une petite cuillère à café de paprika du sel pour le goût une petite cuillère à café de garot masala trois gousses d'ail et un petit centimètre voire un peu plus de gingembre et aussi prévoir de l'huile pour la friture bien sûr donc les amis je vais commencer par hacher l'ail et le gingembre hop avec un peu d'huile pour obtenir une petite purée quoi voilà donc les amis je vais commencer par décortiquer les crevettes donc c'est vite fait regardez hop je chope la tête je la vire voilà hop et puis là hop hop voyez il ya deux trois couches vite fait à retirer là comme ça voilà on en enlève même la petite queue là voilà comme ça voilà avec la deuxième on vire la tête voilà hop hop voyez comme ça comme ça comme ça voilà voilà je vire la queue voilà après si vous voulez il ya l'antestin qui est à ce niveau là vous avez juste à faire une petite coupure là comme ça pour en sortir je continue l'opération avec les autres crevettes donc les amis voilà les crevettes décortiquées je mets donc la purée d'ail gingembre bon j'ai rajouté un petit peu d'eau pour bien mélanger le tout pour éviter l'huile donc j'ai mis un peu d'eau voilà donc je mets le sel pour le goût attaque voilà le paprika hop voilà et le garam masala tac 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 voilà je mélange le tout hop 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 voilà comme ça comme ça comme ça alors je laisse à mariner dans un petit coin tranquille pendant aller facile un petit quart d'heure une petite demi-heure voire plus donc là les amis donc une petite demi-heure après je mets la farine farine de blé voilà comme ça maïzena hop petite cuillère à soupe comme je vous ai dit au départ voilà pour mélanger le tout j'ai mis un petit peu d'eau donc là j'ai rincé mon petit blender là là où j'ai haché l'ail et gingembre hop allez on mélange le tour si besoin n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau voire un peu de farine moi je vais mettre un peu d'eau donc les amis je tiens à vous préciser qu'on n'est pas en train de faire des beignets de crevettes à l'asiatique là c'est des beignets lundi indienne donc la consistance qu'on a là c'est bon donc il suffit juste de déposer dans l'huile une par une les crevettes donc là les amis dans une casserole je fais chauffer suffisamment d'huile donc voilà les crevettes mélangées avec de la farine et les épices donc je prends les crevettes une par une comme ça j'essaie de récupérer un peu de farine voilà et hop je plonge une par une voilà dans de l'huile chaude comme ça voilà hop avec un peu de farine comme ça hop voilà allez on y va j'essaie de j'essaie de les espacer bien sûr pour avoir le côté croustillant voilà je vais m'arrêter là pour cette partie pour le premier tour donc les amis pensez à les retourner une fois les crevettes dorées on les sort là je vois que c'est super bien doré donc je vais les sortir regardez miaou balèze hein les crevettes allez c'est parti pour le deuxième tour donc je prends une petite crevette tranquille en même temps j'essaie de prendre la farine avec voilà je la plonge pareil voilà la farine avec comme ça on plonge allez on y va hop donc je continue avec les avec les crevettes restants pareil restants voilà comme ça comme ça hop on y va et oui les amis le dernier tour regardez moi ça yes les amis regardez moi ça les super crevettes bien croustillante yes avec une sauce maison les amis regardez les crevettes super croustillante donc je vais j'ai pris aussi enfin j'ai pris avec la sauce sauce maison savez la sauce que j'ai utilisé pour mon burger donc je mettrai aussi la recette voilà voilà hop allez sans la sauce les épices le gingembre l'ail ça a bien ça a bien pénétré et en plus de ça comment dire ça c'est bien dosé le dosage il n'y a pas trop il n'y a pas moins il n'y a pas plus donc c'est le bon dosage franchement trop bon super croustillante merlite derrière la deuxième pour la route avec un peu de sauce hop pipe un man selber qui m'attend la pour les crevettes elle est super bien aussi la sauce bien rélevé et tout donc voilà les amis si vous avez kiffé la recette n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut par這邊 et surtout abonnez vous à ma chaîne merci à bientôt Sous-titrage ST' 501